Donc moi je m'appelle Mathieu, je suis attachée d'un programme d'enseignement à la recherche à l'université de Sergie et de Luxembourg et je suis chargée de cours à l'université de Strasbourg, donc en histoire. Je suis historien et je me spécialise sur les questions liées au nationalisme, à la nationalité et au rôle de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire dans la construction de l'identité. C'est pour ça que je travaillais beaucoup sur la question du didactique, c'est-à-dire la façon dont on enseigne l'histoire dans la construction de l'identité, sachant que je fais partie de ces gens qui défendent la position selon laquelle l'histoire ne devrait pas être un vecteur d'identité, mais d'apprentissage, de la maîtrise du temps en fait, des temporalités, etc. plus qu'une construction identitaire, l'histoire ne devrait pas participer à la construction identitaire. Et donc, ce sur quoi, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais discuter, c'est la façon dont les papiers d'identité ont été créés. Plutôt, pas comment ils ont été créés, mais pourquoi ils ont été créés, quel est leur sens, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le pouvoir a décidé que les sociétés occidentales, et là on va parler de la société française plus particulièrement, pourquoi il fallait des papiers. Alors, moi, la question qui va être un petit peu le fil rouge de cette discussion, c'est comment des idées, des théories de l'État, de la nation, des droits de l'homme, se transforment ensuite en pratiques sociales et institutionnelles qui affectent notre vie quotidienne, et qui en gros structurent nos comportements et nos perceptions, la façon dont tombent les choses. Quand on parle de papiers d'identité, aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose qui existe, on ne se pose même pas la question de savoir quand ça a été créé et pourquoi. C'est devenu une donnée tellement naturelle qu'on ne se pose même pas la question de savoir d'où ça vient, pourquoi ça vient, qui les a créés et dans quel but. Je parle des papiers d'identité, mais pour le coup, on pourrait parler de tout un tas de choses. On pourrait parler de la nation, c'était hier, c'était hier, je suis tombé sur un discours de Marine Le Pen, c'était hier, qui parlait des 150 ans de la République, et qui renvoyait au calendre grec l'identité française, la France millénaire. Ben non, je suis désolée, moi je ne fais pas partie de ces gens qui croient que l'identité française, elle a mille ans, non, pour moi la France, elle date de la Révolution française tout au plus, et encore même, je dirais même, de l'école de la Troisième République, quand on a mis l'école obligatoire pour tout le monde, parce qu'un breton, quelqu'un du Nord, quelqu'un du Sud, ils n'avaient pas grand-chose en commun jusqu'alors, ils ne parlaient même pas la même langue. La langue française, elle est à peu près parlée par tout le monde depuis, vous voyez, elle est 150 ans, c'est ça ? 150 ans. Donc, justement, ce qui caractérise le monde contemporain dans lequel on vit, maintenant depuis la seconde moitié du 19ème siècle, c'est le rôle essentiel qu'a joué le pouvoir, donc le pouvoir qui est difficilement, qui peut être difficilement caractérisé en tant que tel, je dis le pouvoir, c'est les élites politiques et administratives, ce qu'on appelle grosso modo l'État, qui a diffusé ces normes dans l'ensemble de la société, qui a inculqué via le médium de l'école, ce qu'on appelle un habitus national, qui est un peu plus qu'un simple sentiment d'appartenance nationale. C'est un peu plus que ça. C'est un peu l'idée de l'identité nationale, mais c'est en plus l'idée que cette identité va structurer aussi nos façons de voir les choses, de les penser, de les comprendre, de les lire. Et qui dit identité nationale, dit processus à la fois d'inclusion et d'exclusion. Les identités nationales se font toujours par un double processus qui est, on va définir des règles du jeu pour savoir qui fait partie du groupe et ceux qui sont exclus de ce groupe. Et il faut la construction des idées d'identité nationale en Europe qui n'est pas, comment dire, c'est un vaste mouvement pan-européen qui date de la seconde moitié du 19e siècle, qui est ce qu'on appelle en gros la nationalisation du social. et qui rassemble, qui organise à la fois la formation de l'identité nationale, l'émergence de l'état social avec les lois sociales de la Troisième République, par exemple en France et en Prusse, et l'instauration de nouveaux rapports sociaux qui prennent forme dans cette deuxième moitié du 19e. et on met en place tout un tas de ce que Michel Foucault appelle des dispositifs de savoir-pouvoir qui sont censés diffuser au sein des populations des normes comportementales, des normes aux gens dont on attend des choses. Le but, c'était surtout de faire en sorte que les populations deviennent des masses productives. Il fallait développer une langue, des moyens de communication pour que d'un seul coup, on ait des moyens de production. On est quand même à l'époque de la révolution industrielle. Donc il fallait développer des masses ayant un langage suffisamment développé pour pouvoir comprendre tout type de conversation dans des moments décontextualisés, dans un ensemble de contextes différents, et notamment de production. Et les papiers d'identité ont fait partie de ces outils qui ont diffusé une identité, qui ont diffusé une identité, qui ont fait passer quelque chose de matériel qui a fait que le droit est devenu quelque chose de matériel. Donc on est à la fin, au moment de la révolution industrielle, et il faut avoir quelque chose qui construit les masses pour pouvoir avoir une main d'oeuvre pour le développement économique du pays. Mais aussi un moyen de contrôle et de cohésion sur les populations que l'on nationalise, parce que bon, voilà, qui dit nationalisation dit agrandissement psychologique du terrain, de l'État, ce qu'on appelle la communauté imaginée, la communauté nationale, parce qu'on dit qu'en France on est de 65 millions, mais je doute que vous et moi connaissions 65 millions de personnes, c'est pour ça qu'on parle de communauté imaginée plutôt que de nation. Je préfère ce terme-là, communauté imaginée, que nation. Et ajouté à ça, il y a aussi, dans la deuxième moitié du 19e, la gestion des réfugiés, des premiers réfugiés, qui arrivent massivement en France et qui sont perçus alors par les pouvoirs publics comme une menace à la sécurité publique. Donc déjà à la fin, à partir de la second moitié du 19e. Donc cette question des réfugiés n'est pas récente. Loin de là, les réponses non plus. Tout a commencé, on commence déjà, cette question-là du droit d'asile et des réfugiés, c'est une question qui date, qui est bien ancienne, mais qui pour le coup, on commence à s'y intéresser vraiment, vraiment politiquement et administrativement à partir de la seconde moitié du 19e. Et déjà même, on pourrait commencer, on pourrait remonter à la monarchie de juillet pour commencer déjà à parler des premières lois qui régissent le droit des réfugiés en France. Donc, les réfugiés, ils viennent beaucoup d'Europe centrale, Europe de l'Est. Oui, notamment de Pologne. Exactement, de Pologne. Il y a beaucoup de Juifs, à l'époque, qui fuient les programmes de l'Empire russe. Il y a beaucoup de réfugiés de l'Empire ottoman. Et il y a encore beaucoup de déplacements de populations pour des régions religieuses. Les régions religieuses. Et donc, ce que je disais sur la nationalisation du social, donc la nationalisation de la société, ça a supposé un gros travail bureaucratique, un gros travail politique d'identification et de catégorisation des populations. Et à partir des années 1880, on va commencer à encarter les personnes, pour ainsi dire. Et donc, qui dit encarter, dit encadrer les personnes. Et progressivement, on va encadrer les populations via la carte d'identité. et ce qui va contribuer donc à façonner l'homme contemporain d'aujourd'hui, qui est indissociablement citoyen et ayant droit d'un État qui lui délivre une identité de papier qui devient nécessaire et inconsciente pour l'obtention de droits. C'est clair jusqu'ici ? Oui. Alors, qui dit l'instauration des papiers d'identité dit donc ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est la fin de ce qu'on appelle grosso modo les frontières intérieures des États. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression comme ça, mais il y avait quand même des espèces de frontières internes qui n'étaient pas comme aujourd'hui, avec des douanes, comme on peut connaître aujourd'hui, il y avait des formes de douanes aussi, il y avait des formes d'acquittement, de droits qu'il fallait payer pour pouvoir passer d'une région à une autre, même à l'intérieur d'un même pays, d'un même royaume, mais avec l'arrivée des papiers d'identité, ce qu'on appelait le titre de circulation interne qui existait alors, disparaît pour devenir pour toute la population qu'on nationalise donc un titre d'identité, un papier d'identité ce qui a pour effet de commencer à déplacer les frontières mentales, notamment, mentales, et marque davantage la frontière entre ce qu'on appelle les nationaux et les étrangers. Là, voilà, on marquait, on faisait la distinction vraiment, vraiment, entre les nationaux et les étrangers. Il y a un très beau livre de Stéphane Zweig, Le monde d'hier, où justement, il explique comment les papiers d'identité qui commençaient à arriver à son époque, révolutionnent un peu, pas dans le bon sens, sa vie d'intellectuel, notamment la façon dont il rencontre ses amis en Belgique, en France, ses amis historiens, etc. Et donc, la carte d'identité va donner une forme matérielle aux catégories abstraites construites par le droit. C'est-à-dire, le droit parle des populations françaises, des populations anglaises, mais ils n'ont pas de carte d'identité là-bas. Vous voyez que, finalement, c'est quelque chose qui n'a rien de naturel pour les Anglais. Une carte d'identité, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils n'en ont pas. Mais pour les Allemands, pour les Italiens, et cette carte d'identité, elle est quand même créée pendant ce qu'on appelle la révolution identitaire, donc celle du second 19e, et s'applique d'abord à se protéger, enfin, elle existe d'abord pour se protéger des populations dont on ne veut pas. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on crée des droits pour ceux qui sont nationaux, on se protège de ceux qu'on ne veut pas sur le territoire national. Il faut savoir que ce que je vous disais tout à l'heure, le double mouvement par la création d'identité nationale d'inclusion et d'exclusion, la carte d'identité va faire que se construit contre les réfugiés et plus globalement les étrangers qui arrivent massivement à cette époque. il faut donc gérer cette question des étrangers, des réfugiés et la carte d'identité va être un moyen technique. Il a fallu renouveler les techniques de gestion des populations sur un territoire devenu plus grand et sur un territoire où du fait de la révolution industrielle il y a une plus grande anonymisation des personnes. donc il fallait un moyen de gérer toutes les populations notamment la population nationale mais aussi la population étrangère sur ce territoire qui devenait plus grand. La création d'identité a fait partie de ces moyens de gestion des populations. Ce qu'on appelle par exemple le bertillonnage du nom qui suit le Alphonse Bertillon c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec les glaces. Alphonse Bertillon il a beaucoup été question de police et de justice parce que la carte d'identité permettait était censée aider les policiers et la justice à avoir à créer des fichiers à créer finalement la France de Vichy n'a rien inventé. Déjà Bertillon avait déjà poussé avait déjà la question du fichage était déjà en germe avec Bertillon avec Alphonse Bertillon et la création des papiers d'identité va aider la police et la justice à gérer les populations les criminels mais aussi à gérer toutes les populations étrangères et d'ailleurs à la fin de la première guerre mondiale en France il était devenu obligatoire pour les étrangers surtout les nomades les étrangers nomades qui là pour le coup avaient toutes les tares aux yeux des normes bureaucratiques françaises étrangers et en plus nomades ils étaient obligés d'avoir mais tous les étrangers avaient l'obligation d'avoir un carnet anthropométrique à la fin de la première guerre mondiale donc on est en 1918 j'ai fait en sorte de ne pas avoir un propos trop long parce que je pense que ça peut être intéressant de discuter donc je vais passer un petit peu à ma conclusion pour vous dire que voilà donc ce que ce que je voulais vous dire c'était que la carte d'identité fait partie de ces mécanismes concrets mis en oeuvre par le pouvoir au terme desquels on a a émergi l'identité nationale ou qu'on appelle grosso modo l'habitus national que je vous ai expliqué tout à l'heure qui procède donc d'un nouveau mouvement d'inclusion et d'exclusion et d'un processus d'inculcation et d'intériorisation de contraintes émises par le pouvoir c'est-à-dire c'est une construction volontaire c'est un mouvement volontariste ce n'est pas quelque chose qui est tombé qui a été créé comme ça par une espèce de volonté populaire quelque chose très déminent il y a une construction avec une volonté derrière la carte d'identité la carte d'identité est une trace matérielle de ses contraintes et là aujourd'hui il faut bien comprendre quelque chose c'est que par la carte d'identité chacun d'entre nous est en permanence relié au pouvoir central devenu national et juste pour information ce que je vous dis tout à l'heure mouvement d'inclusion et d'exclusion par rapport à la carte d'identité en 1889 il y a les premières lois qui suivent la carte d'identité sur la nationalité qui établissent déjà les premières discriminations importantes en France notamment toutes les lois les avantages consentis par les lois sociales ne concernent que les français et commence alors la fermeture du marché du travail qui va être réservé aux nationaux ça c'est venu juste après l'introduction de la carte d'identité nationale en France c'est quelle date la première loi nationalité 1889 donc et depuis ça on n'en parle pas beaucoup on a l'impression que c'est terminé mais il existe la loi qui fait que normalement un national a une préférence sur le marché du travail ça existe toujours c'est pas interdit en principe ça existe toujours elle n'a pas été abolie cette loi donc mais c'est une loi oui c'est une loi c'est une loi même un européen normalement à compétence égale l'employeur devrait choisir le national dans les faits c'est un peu c'est discutable mais la loi cette loi qui date qui est issue des lois de l'humanité de 1889 existe toujours elle se trouve dans le code du travail notamment pour obtenir un titre de séjour notamment pour obtenir un titre de séjour c'est surtout dans ce cadre là qu'on oppose encore l'employeur peut embaucher quelqu'un mais il doit donner quelqu'un à l'étranger il doit donner la priorité s'il y a un candidat français exactement à compétence égale à compétence égale avec comme la loi d'une d'une de la bonne d'une 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 Sous-titrage FR ?